Bonjour Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro Vérité. Mon éditeur aujourd'hui a pour titre « Demain ». Eh oui, nous sommes aujourd'hui, samedi, jour de Shabbat, jour de repos, pour évoquer « Demain, dimanche », qui vient du latin Dominicus Dies, jour du Seigneur au jour du soleil. Et de toutes les façons, dans les deux cas, il y a Dieu dedans. Oh, qu'est-ce que demain peut être plein d'incertitudes pour l'étudiant qui y passe sa licence? Demain, désigne un futur proche. Ce futur proche peut être terrible pour celui qui va y être guillotiné. Demain, peu importe le jour de la semaine, présage l'inconnu ou la joie, ou simplement la venue au monde d'un homme hors norme. Eh oui, un 30e décembre fut promise à Agyanabitou Sissé, alors à terme, un demain, 1er janvier, la naissance de son fils Al-Hassan, qui aujourd'hui, à son tour, nous promet un demain merveilleux. Ah, alors, Koutoumamba. Baba, peu importe l'issue du match de demain, tu as déjà remporté la coupe. Cette coupe qu'on ne peut pas matérialiser. Cette coupe de la vérité est ton audace qui t'a fait roi là où les autres n'ont pas été capables de prouver la moindre compétence. Et comme le dit Virgile dans l'énéide, « Audaces fortuna juvat », ce qui signifie « la fortune sourit aux audacieux ». Et toi, comme le brave capitaine qui tombe dans le navire et la mer en pleine tempête, tu as tomté la Côte d'Ivoire meurtrie et en a fait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Merci, bah oui, merci, mais en même temps, tu étais programmé pour. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci pour ce texte qui est très dense. Parce qu'on aurait pu philosopher sur le monde humain. Ça comprend beaucoup de choses. Et ça va nous amener à la théorie du temps. C'est quoi le temps ? Et on aurait pu définir ce que c'est que le temps. Le temps mécanique, le temps matériel, le temps spirituel, le temps physique, le temps comme un absolu. Mais de toute façon, tout le monde aime demain. Mais demain, c'est quoi ? Demain, c'est maintenant. Demain, c'est ce que tu fais aujourd'hui pour que le temps à venir soit meilleur. Et c'est ça, Alassane Ouattara. Il n'a jamais fait quelque chose pour le présent. Étant premier ministre, il a posé les jalons pour que la Côte d'Ivoire puisse se propulser. Et devenu président encore une fois, il vient de le démontrer. Parce que des gens comme lui, après leur passage, on ne parle plus d'aujourd'hui, on parlera de demain. Et pourquoi on parlera de demain ? Quand je me souviens de cette parole du président de la CAF, Motsépé. J'étais à Paris hier pour le congrès de l'UEFA. Et j'étais... Et c'était réjouissant d'entendre tous les dirigeants européens insister sur la qualité du tournoi à Abidjan. C'est le président de la CAF qui dit ça. Que lui, il était à Paris hier pour le congrès de l'UEFA. Et tous les Blancs, tous les Blancs ne parlaient que d'une chose. Comment un pays africain a pu organiser une telle canne avec tant de qualités, tant de sérieux ? Et lui-même, il vient à dire « En vérité, c'est la meilleure canne de toute l'histoire de la CAF. » Il dit « Depuis que la Confédération africaine de football existe, il n'y a jamais eu une canne qui a été aussi bien organisée que celle-ci. » Et c'est là que je reviens encore sur le mot « Demain ». Pour dire « Demain, quelle canne vous allez nous offrir si elle ne sera pas meilleure que celle de la Côte d'Ivoire ou même si elle ne sera comparable à celle de la Côte d'Ivoire ? » Et c'est là qu'on se rend compte du temps. Parce que le temps ne vaut que par l'utilité que nous en tirons. En réalité, le temps, là, ce n'est pas un phénomène mécanique. Le temps n'est pas un phénomène absolu pour dire que ça est là comme ça. Non ! Le temps, c'est l'utilité que nous donons à toutes choses dans le présent que nous vivons. Voilà la vérité du temps. Et donc, mesdames et messieurs, le président Ouattara, demain, il a déjà eu sa coupe. Il y a plus d'un milliard de personnes. Et ça, tout ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la CAF qui le dit. Plus d'un milliard de personnes ont suivi la canne d'Abidjan. Nous devons être fiers d'avoir organisé une compétition de cette qualité. Le peuple ivoirien est exceptionnel. Un peuple passionné. J'ai parcouru le pays et j'ai pu voir des milliers de personnes, des personnes ordinaires qui dansaient pour la performance de leur nation. Je voudrais remercier le président Ouattara pour la qualité des infrastructures de classe mondiale. Mais tout ça, est-ce que ça a été fait pour aujourd'hui ? Non, ça a été fait demain. Mais demain, c'est qui ? Si on veut extrapoler, c'est vous, la nouvelle génération. C'est vous qui allez exister quand nous ne serons plus là. Et c'est ça, l'utilité d'un homme, d'être capable de poser quelque chose. Nous n'avons pas simplement affaire à un homme. Nous avons affaire à un homme d'État. La différence entre un politicien et un homme d'État, c'est qu'un politicien, en général, vient par la malice et ne vise que ses propres intérêts d'homme politique. Mais quand un homme d'État vient dans la politique, il vient pour laisser des traces pour que ces traces-là soient suivies par les générations à venir. Est-ce que demain, on aura un politicien comme Ouattara en Côte d'Ivoire ? La question reste posée. Est-ce qu'on aura un président africain qui pourra organiser la canne comme le président Ouattara ? La question reste posée. Est-ce qu'on aura un président qui peut construire plus de 6 ou 7 universités en si peu de temps, moins de 10 ans ? La question reste posée. Est-ce qu'on aura un président qui peut construire autant de routes ? La question reste posée. Est-ce qu'on aura un président comme Alassane Ouattara qui pourra relancer la notoriété du pays et de l'Afrique elle-même ? Parce que ça ne se limite pas à la Côte d'Ivoire seule. Voilà autant de questions.